Meet the most beautiful creature of the future. Bulle Hit. What ? Bille l'éclair. Bulle Hit. Bille l'éclair. La bande dessinée par Didier Charlet. Je suis au numéro 121 de la 17ème avenue. C'est sur Couleur 3. Bulle Hit. Dans l'émission Brasil. Didier, donc, on est parti avec des nouveautés bédéistiques. Et on commence avec du sombre. Non, ce mot bédéistique... Bah oui, c'est un mot qui n'existe pas, mais qui... Ah, voilà, tout s'explique. On pourrait l'écrire différemment. C'est que là, je t'ai coincé en l'écrivant bédé, alors que j'aurais pu marquer... Bédé. Bédé. Bédéistique. Ouais, c'est ça. Bon, on commence avec du sombre, là. Ouais, ouais, du noir, même. Du noir, parce que c'est le dernier livre d'Enrico Marini. Noir burlesque. Alors bon, il est noir. Je ne comprends pas très bien en quoi il est burlesque. Il n'a pas très l'air, ouais. C'est pas tellement comique, mais c'est bien sombre. C'est une histoire qui se passe quelque part dans une ville américaine dans les années 50. Le héros Slick est un braqueur blond à la carrure impressionnante. Le genre qui boit des verres cul secs et casse le nez de ceux qui lui cherchent des noises. Il est dans la panade parce qu'il a foutu le dawa lors d'un casse de bijouterie. Son commanditaire, le boss mafieux Rex, lui réclame du pognon. Mais Slick n'a pas assez de problèmes comme ça. Il en pince pour Caprice, la scriptiseuse qui danse dans le club de Rex et qui, bien évidemment, est la maîtresse de celui-ci. Ah, Caprice, avec ses cheveux rouges. Comme elle lui fait tourner la tête et lui, il lui rend bien. Puis avec ses biscottos et son air de mauvais garçon. Ils vont s'aimer avec passion tout en se cachant car ils savent que c'est impossible. C'est une histoire de bandit, un peu l'art classique. Ouais, exactement. On est dans les clichés, dans le bon sens du terme. Marini nous donne une ambiance de film noir américain, bien sombre, dans un noir et blanc et rouge magnifique. Tu peux jeter un coup d'œil. Qui laisse toute la place au talent virtuose de Marini. Il dessine salement bien, Marini. C'est marrant. Marini, il habite à Bâle. Les Italiens disent qu'il est Italien et les Suisses disent qu'il est Suisse. Parce qu'il a vraiment un monstre talent. Pour le coup, là, il se fait plaisir avec des clins d'œil au cinéma des 50's. Il y a de la vengeance, de la trahison. Il y a de la sensualité. On veut, tu en vois là. On voit du tétain avec même des petits twisters à un moment. Très joli. Ah oui ? Oui, c'est joli à regarder. Plaisant à lire. Le scénario ne m'a pas fait tomber de ma chaise. Mais il m'a suffisamment pris pour que j'ai vraiment envie de savoir la suite. C'est en deux volumes. Il faudra encore attendre pour avoir le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses, là, Alfa-Uté ? J'adore la page 36 et la page 37. Pourquoi ? On voit des nénés ? Eh ben oui, évidemment. Non mais il y en a quelques-uns. Il aime bien dessiner les femmes. Oui, et puis il leur met un petit peu des nés quand même. Comparé. Donc ça s'appelle Noir burlesque. Noir écrit en rouge. Oui, parce que c'est en noir, comme j'ai dit, c'est tout à l'aquarelle, je pense. En noir et blanc et rouge et gris, évidemment. Et c'est signé Marini et c'est aux éditions d'Argot. On continue dans le sombre avec Sous les galets, la plage de Patrice Rabatté. Alors nous voilà dans les années 60. Trois jeunes étudiants bourgeois sont laissés seuls dans une ville balvaire pour terminer l'été. Ils profitent des maisons de famille de vacances et ils vident la cave de leurs vieux. On se bourre un peu la gueule comme ça les soirs. Les bêtises pourraient s'arrêter là. Mais sur la plage, ils font la connaissance d'Odette. Une jeune fille intrigante qui aveille leur sens en se foutant à poil pour aller prendre un bain de minuit. Excités comme des petits bourgeons d'hommes qu'ils sont, ils vont se faire photographier tout nu sur un plumard au garde à vous. Odette les a coincés pour les obliger à participer au cambriolage des résidences secondaires laissées vides par leurs propriétaires aisés. Alors Albert, un des trois compères, va s'éprendre d'Odette et elle lui rendra l'appareil. Va-t-il complètement virer de bord et passer de bourgeois abrigants ? Mystère ! Voilà, c'est une histoire, c'est une jolie histoire de premiers émoi avec un petit réglage de comptes avec la bourgeoisie et son hypocrisie que nous propose Patrice Rabatté. C'est surtout, je trouve, hyper beau avec une simplicité, un espace dans le dessin qui est comme une espèce de bouffée d'air frais à la lecture. C'est un livre plaisant, simple, une histoire d'amour étonnante, assez émouvante. Bref, un bon moment. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça a l'air magnifique. Pauline, t'as bien aimé. Franchement, ouais. Je me réjouis de la lire. Non mais les couleurs sont hyper belles en plus. Ouais, c'est très pastel comme ça. Oui, il y a une jolie palette. C'est très doux. C'est très doux, c'est très blanc, très clair comme ça avec un côté été. Et puis vraiment beaucoup d'air, beaucoup d'espace dans la mise en scène. Et du poil. Du poil, oui. Il y a aussi du poil. Non, non, franchement, pas j'ai menti. Il y a un peu plus de sensibilité dans les scènes de boule. D'amour. D'amour. On peut dire, là, c'est des scènes d'amour. Avant, on parlait plus de scènes de boule. Là, on parle plus de scènes d'amour. Voilà. C'est beau. Pascal Rabatté, donc, sous les galets, la plage. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. La musique, maintenant ? Ouais. Ouais. Bah ouais, aussi. On est sur Color 3, c'est une chaîne musicale. On y retourne, Didier ? Bah oui, on y retourne. J'ai encore une BD, dis donc. Dis, c'est quoi ? Bah ça s'appelle Donjon Monsters. Tu connais Donjon ? Non. Ah, Donjon. Alors là, mon petit gaillère, si tu connais pas Donjon, t'es parti pour un bon moment. C'est une série qui a débuté. Ça me plaît. Ouais, ouais. Il est parti. Il est parti. Et le temps, je m'allonge. Allonge-toi. Prends un café ou quoi que ce soit. Ou une bière, en l'occurrence. C'est une série qui a débuté à la fin du siècle dernier. Elle a été créée par Johan Spahr et Louis Strandheim. Au départ, elle racontait l'histoire d'un canard, Herbert, et de son pote dragon, Marvin. Les deux sont employés d'un donjon où des aventuriers viennent chercher la fortune. Ça, c'est au départ, au tout début. Parce que Spahr et Strandheim font rapidement un foutrac bordel dans leur monde parodique de Donjon et Dragon. Ils invitent tous leurs potes à dessiner et ils sortent une tête à chier d'albums qui racontent des histoires dans tous les sens de ce monde imaginaire. Il y a presque, maintenant, aujourd'hui, presque 50 albums de donjons qui sont sortis. Ils pourraient y en avoir 50 autres avenues. En 2009, par contre, ils ont fait une petite frayeur à leurs fans en disant qu'ils faisaient une pause. Ils se consacraient tous les deux. Parce que je ne sais pas si tu connais Strandheim et Spahr. Oui, oui. Ouais, ben les deux, c'est des busseurs. Ils n'arrêtent pas de sortir des trucs. Ils ont des projets à gauche, à droite. Et là, Donjon, ça faisait 10 ans presque. Ils en faisaient un premier album. Et puis, il y a deux ans, ils ont rallumé la flamme en disant qu'ils allaient remettre le couvert et réattaquer des albums de donjons. Et ça a été le cas. Il y a le premier album, le volume 7 de Donjon Zenith. Parce qu'il y a plusieurs séries. Plusieurs séries Zenith, Paul Trommine, etc. Et le volume 7 de Donjon Zenith est sorti en 2020. Et là, Boulet, un auteur de BD Superstar, a dessiné la couverture de ce donjon 7 en live sur Twitch. D'accord. Donc pendant 14 heures, il dessine la couverture et tout le monde pouvait le voir faire. Et sur la couverture, on voyait Herbert et Marvin qui buvaient un café dans une auberge. Mais le brave Boulet, il fait une serveuse lapine. Parce que c'est que des animaux comme ça. Une serveuse lapine avec un grand sourire. Et là, monstre pataquès sur les commentaires du Twitch. Parce que dans la série Donjon, les lapins sont des fachos. Eh ouais, les lapins sont des fachos qui butent tout le monde et qui vivent que entre eux. Parce qu'ils ont leur ras-le-bol de se faire bouffer en civet et tout ça. Donc, ils disent, t'as les gars qui sont là. Ouais, c'est pas possible, elle peut pas sourire. Les lapins sont tous des fachos et tout. Et Boulet, un peu gouaille comme ça. Il dit, oui mais elle a quitté sa communauté. Elle se sentait pas à l'aise avec tout ça. Bref, il fait l'histoire. Et Sfar et Trondheim ont entendu l'histoire. Ils ont pris ce personnage qui est sur la couverture. Et ils en ont fait un album de la série Donjon Monsters. Qui justement explique la vie de personnages un peu secondaires. Donc là, t'as eu la petite histoire du personnage principal de cette BD que t'as dans les mains. Il n'y a pas besoin de lire tout Donjon pour lire cette BD. Elle est super. Donc c'est l'histoire de cette Bonnie Mallory. Une petite lapine qu'on a ras-le-bol de vivre avec ses fachos. Qui tue tout ce qui sent un peu la pomme de terre. Elle a quand même un couteau en sanglanté dans la main. Oui, ça c'est un problème qu'elle a. Dès qu'on la chatouille, elle égorge. Ah, c'est comme ça. Elle ne se laisse pas faire. Pour elle, non c'est non et je t'égorge. Voilà. Donc elle va partir. Fachos quand même. Ouais, disons qu'elle est bien cinglée. Elle va partir dans le monde de Donjon. Elle va quitter Zotamaxohim. Zotamaxohim qui est le royaume des lapins. Pour aller vendre de la bière. Voilà, elle est verpée en bière. Elle va vendre de la bière un peu partout. Notamment à Poissonville. C'est super bonheur. Ouais, ça a l'air chouette. Ça part dans tous les sens. Ça égorge à gauche, à droite. Tu peux lire le quatrième de Converture, c'est pas mal. Prenez au moins ce guide de Poissonville rédigé par un de nos adeptes. Il fait la liste des principaux dangers. Dis donc, c'est lourd ! 600 pages. Voilà, donc voilà, c'est un peu l'esprit de Donjon. Voilà, il y a des animaux, il y a un poulpe, elle meurt, elle se fait empoisonner. Je spoil un peu. Elle se fait empoisonner et il y a un poulpe qui veut la disséquer. Mais avant de la disséquer, vu qu'il est nécrophile et lapinophile, il veut se la taper. Étant donné que c'est un espèce de poulpe électrique, il lui renvoie des chocs électriques. Elle ressuscite et elle prend le scalpel et le croit ! Voilà, à la casse le poulpe ! Donjon Monster, donc la bière supérieure. Ça c'est le titre, c'est chez Delcourt et c'est Sphar... Sphar, Trondheim et Bastien Coingon qui fait le dessin. Parce que souvent, il y a d'autres dessinateurs et qui s'en sortent très très bien. C'est vraiment joli ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !